Cette partie, c'est l'un des moments les plus forts de ma carrière et j'avais tout juste 16 ans, un peu moins. On est en novembre 2009, je suis avec l'équipe de France au championnat du monde 2009 et moi je joue dans la catégorie des moins de 16 ans. Et après 10 matchs, j'ai 6,5 points sur 10. Et cette partie contre ce joueur géorgien qui s'appelle Zourab Yavakadze, c'est la dernière partie, le 11ème match et en cas de victoire, je peux terminer dans le top 10 de ce championnat du monde. Adversaire redoutable, j'ai les noirs, je ne suis pas favori et il est 2376, donc je suis clairement un petit peu en dessous. Il commence ici avec Kf3, je joue Kf6, je développe aussi mes pièces, je joue C4, E6 pour ensuite jouer D5 et prendre le centre. Il joue G3, D5, Fou G2, Fou E7, je développe mes pièces, lui aussi, on met des rois en sécurité et ici il joue B3. Il aurait pu faire le choix de D4 et là on aurait transposé dans la très grande ligne de la Catalane, mais il préfère jouer quelque chose d'un peu moins connu. Il joue B3 pour essayer de développer son fou sur la grande diagonale et j'enchaîne ici avec A5. Alors A5, c'est parce que je voulais plutôt éviter une préparation. Ce n'est pas forcément ce qu'on avait préparé, cette ouverture avec le coach de l'équipe de France qui me suivait. Et donc j'ai essayé de me dire, on va le surprendre ici avec A5 qui n'est pas forcément un super coup. Je joue ici Kc3 parce qu'il veut développer le cavalier et contrôler bien la case A4 pour éventuellement éviter ma poussée A4. Je joue C6 pour consolider le centre et ici il joue T4. Il met son pion dans le carré magique et je joue cavalier Bd7 pour développer mes pièces. Il joue Dc2, un bon coup parce que l'idée dans cette Catalane en fait, c'est que les blancs vont préparer la poussée du second pion dans le carré magique et Dc2 va aider justement à ça. Moi je joue B6 parce que j'ai un problème, c'est le fou C8, il est bloqué derrière mes propres pions et c'est un mauvais fou. Donc je vais essayer de le changer de diagonale pour essayer de l'activer. C'est un bon truc à retenir quand vous avez un mauvais fou, c'est de le changer sa diagonale. Alors il joue ici E4 comme prévu et je joue fou A6. Pour mettre la pression sur ce pion C4 quand même que j'attaque deux fois et qu'il défend ici qu'une seule fois. Il joue tour D1, un coup que je n'avais pas forcément anticipé et moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas le pion là qui par hasard est en prise deux fois. Je me dis si je prends qu'est-ce qu'il a vu ? Alors B prend C4, fou prend C4 et ici j'ai un pion de plus mais le souci c'est quoi ? C'est qu'ici il peut jouer par exemple E5, ça attaque le cavalier, je vais aller en D5, la jolie casse centrale. Mais il joue ici cavalier E4 et mine de rien il a quand même un joli centre. Mon fou C4 il est quand même attaqué, derrière il a le pion C6 qui est potentiellement faible. La position qui est quand même pas claire, on voit la barre qui est d'ailleurs aussi blanche que noire. Donc très intéressant et je suis assez surpris parce qu'on sent l'expérience du géorgien, c'est une nation échiquaine qui est très très forte. Parce que voilà c'est quelque chose qui est quand même assez moderne comme ça de sacrifier ce pion. En tout cas bon pas moderne mais en tout cas on sent qu'il travaille les échecs. En tout cas je joue tour C8 ici pour activer ma tour. Aussi je m'enlève du viseur du fou G2 et puis je me mets en vis-à-vis avec la dame blanche. Il joue ici H4. Des fois ça peut être utile pour ensuite venir installer un K1 G5 et avec la dame en C2 ça peut menacer très vite des petites dames. Je me prends H7, échec et mat. Et ici je joue H6 pour justement éviter les cavaliers G5. Il joue E5 pour prendre davantage le centre et ça me force mon cavalier à reculer en E8 où il est assez passif. Ici très clairement c'est plutôt avantage blanc. Il joue cavalier E2 parce que maintenant il veut défendre ici le pion C4. En même temps il veut ramener son cavalier en F4 et éventuellement en H5 et commencer à mettre la pression sur mon roi. Là je joue C5, j'ai pas le choix. Il faut que je contre-attaque au centre parce que sinon je vais juste me faire mater au niveau de l'aile roi si je fais rien du tout. Donc C5 pour contre-attaquer au centre et quand même éventuellement échanger le pion de l'aile contre le pion central. Ce qui est toujours bien vous savez. Et puis en même temps si j'ouvre la colonne C c'est vraiment bien pour moi parce que ma tour aura sa dame dans son viseur. Il joue ici C prend D5, C prend D4. Alors je prends pas parce que je peux prendre ici en intermédiaire parce que j'attaque ici la dame blanche. Il joue dame B2 et maintenant je prends en D5 et il prend en D4. Dans cette opération il est quand même gagnant ici avec les blancs. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la structure de pion il s'est passé quelque chose d'assez grave. C'est à dire que maintenant moi j'ai un pion D5 qui est isolé. Parce que j'ai pas de pion sur les colonnes adjacentes et ça c'est une grosse faiblesse au niveau de la structure de pion. Moi j'ai ici du coup 3 îlots de pion. Un à gauche, un au milieu, un à droite. Alors que lui il a que 2 îlots de pion. Un à gauche, un à droite. Donc il est quand même ici beaucoup mieux grâce à cette meilleure structure de pion. Alors je joue ici KSS5 parce que au moins l'avantage c'est que j'ai peut-être cette petite case pour venir recycler mon cavalier. Ou peut-être même le mettre en E4 ou même en D3 où il serait vachement actif et défendu par le fou A6. Je joue ici fou E3 pour développer ses pièces. Moi je joue dame D7 pour activer ma dame. Là je suis pas très bien, je suis pas très bien. Je me dis ça se passe mal. Je suis un peu déçu. Je me dis ça va être dur cette partie. Et je commence un petit peu à regretter. Je me dis oh là là mais c'est probablement mon dernier championnat du monde. C'est probablement ma dernière partie au championnat du monde. Et là j'ai une possibilité de terminer dans le top 10 du championnat du monde. Cette partie elle se déroule pas comme je veux. Et peut-être que j'aurai plus jamais l'opportunité de finir dans le top 10 du championnat du monde. Donc j'ai un petit peu ces pensées négatives qui commencent à émerger. Mais bon je me dis c'est pas grave on continue. Il joue Roi H2 très bon coup. Il défend la case H3. Et il prépare du coup Fou H3. Comme ça le Fou ne serait plus en l'air. Parce que le Roi défend. Et s'il met le Fou en H3. Oulala il attaque. Ensuite Madame et ma tour. Franchement pour quelqu'un qui a 15 ans à cette époque. Il joue avec beaucoup 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 d'expérience. Moi avec le recul des années maintenant. Parce que cette partie a eu lieu il y a près de 14 ans. Je suis un peu impressionné quand même par son niveau avec les Blancs. Normalement à 15 ans on joue pas comme ça. Ok alors je joue KC7. Pour mettre mon cavalier en E6. Le recycler et je le mets en E6. Je joue le cavalier F5. Bon là ça va plus. Le cavalier il est fort. Il attaque le Fou. Il met la pression ici sur le pion en D5. Je suis pas très bien. Je joue tour E8. Pour défendre ici le Fou en E7. Il prend mon Fou. Donc il prend la paire de Fous. Je prends de la Dame. Alors là on pourrait se dire ouais mais il y a le pion en D5 qui est en prise. Sauf qu'il peut pas vraiment le prendre s'il le prend. Attention c'est une grosse erreur. Parce que j'ai ici le super coup Fou B7. Et en fait la tour elle est attaquée. Elle devra bouger. Et derrière il y a le cavalier en F3 qui est en prise. Donc c'est pour ça qu'il joue ici qu'il joue le cavalier D4. Pour activer son cavalier et le centraliser. Et moi je joue le cavalier D4. Fou prend D4. Et je joue tour C6 ici. Pour essayer peut-être de faire coulisser ma tour. Ça peut être utile. En tout cas il y avait le Fou qui a attaqué ma tour. Donc c'est aussi pour ça que j'ai bougé ma tour. Il joue Fou F5. Pour améliorer son Fou. Et aussi éviter les cavaliers D3 qui peuvent être dangereux. Parce que maintenant le Fou contrôle la case D3. Et ici je joue ici le coup cavalier E6. Pour attaquer le Fou en D4. Mine de rien là j'ai quand même l'impression que la position est un peu en train de se retourner. Je pense qu'il a échangé pas mal de pièces. Et ça m'a quand même aidé. Parce que j'étais un peu serré sur 3 rangées. Et maintenant en ayant échangé pas mal de pièces. Ça m'a permis de libérer vraiment mes pièces. La position qui devient égale. Mais je commence à me dire que j'ai peut-être une petite opportunité ici. De finalement réaliser mon rêve. Alors il joue ici quoi ? Fou E3 parce que le cavalier menace le Fou. Et il veut garder la paire de Fou dans cette position ouverte. C'est plutôt un avantage. Il attaque ici le pion D5. Donc je joue ici tour D8. Pour défendre le pion D5. Et il joue tour D2. Pour commencer à doubler colonne D éventuellement. Et mettre davantage la pression sur le pion D5. Là je joue Fou B7. En prévision de la défense du pion D5. Il joue tour AD1. Pour accentuer la pression sur le pion D5. Et maintenant je joue Fou A8. Et là mon idée elle est assez vicieuse. Fou A8. C'est quoi mon idée ? C'est que je remarque que comme le Fou il est parti en F5. Il n'y a plus grand monde pour défendre les cases blanches à proximité du roi blanc. Et donc avec Fou A8 je prépare éventuellement une batterie Dame B7. Et avec la Dame en B7 et le Fou en A8. Très très vite la diagonale pourrait se libérer. Et je pourrais menacer un Dame G2 échec à mat. Donc ici il prend en D5. Je prends, il prend et je bouge ma tour. Donc j'ai sacrifié un pion. Mais ça peut devenir assez dangereux pour lui. Parce que le problème c'est quoi ? C'est que la tour s'en va. Et maintenant je joue Dame B7. Et je menace Dame G2 échec à mat. Mon adversaire il pense que c'est pas très dangereux. Et que le pion de plus qu'il a, il n'y a pas vraiment de compensation pour moi. Parce qu'il joue ici Fou A8. Et il me dit écoute. Ta Dame et ton Fou ils sont forts. Mais moi je contrôle la case G2 et je contrôle la case H1. Donc tu n'auras jamais l'opportunité de rentrer. Bon c'est vrai. Mais du coup je joue Dame E4. Et je menace de m'infiltrer ici avec la tour en C2. La pression est forte. Même si objectivement il a plutôt l'avantage ici avec les blancs. Sauf que là il joue un coup que j'ai trouvé très bizarre. Il a joué ici le coup tour G1. Et ça je me dis waouh. Et avec le recul je trouve ce coup assez étrange. Parce que c'est extrêmement passif. Il avait la tour sur une colonne ouverte. Et il la met ici sur une colonne fermée. Après je comprends son idée. Il se dit peut-être que je pourrais jouer Fou G2. Et changer le Fou en A8. Et si j'échange le Fou en A8. Je ne serai jamais menacé d'être en échec et mat. Parce que j'échange en attaquant clé chez les noirs. Et moi je mets la pression. Je joue ici tour C2. Je m'infiltre. Je menace ici la Dame en B2. Ici je me rappelle qu'on n'avait vraiment plus beaucoup de temps. J'ai quelques minutes à la pendule. Mon adversaire aussi. Il joue ici Dame B1. Pour déplacer sa Dame qui est attaquée. Je joue Dame D3. Pour essayer de m'infiltrer davantage dans son camp. Et je me dis. Ah mince. Rahlala. Quand même. Ça ne va pas. Il peut jouer tour D1. Peut-être qu'il peut même manger en B6. S'il mange en B6. Je ne sais pas vraiment où sont mes compensations. Et là. Avec peu de temps à la pendule. Il joue fou F1. Et là je me dis. What ? Fou F1 ? Je le regarde. Il ne me regarde pas. Parce qu'il fait genre tout va bien. Mais je le regarde. Je regarde la position. Je le regarde. Et je me dis. En fait je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus réfléchir. J'étais surexcité. J'étais surexcité. Et je voyais. La 10ème place. Le top 10 du championnat du monde. Ouvrir ses portes devant moi. J'étais surexcité. Et bien sûr. Mettez sur pause. Si vous ne l'avez pas. Bien sûr les noirs gagnent. Fou F1. Grosse erreur. Parce que la tour. Ne défend plus la dame B1. Et ici j'ai tout simplement. Tour prend F2. Échec. Donc il doit apparaître l'échec. Et le problème. C'est que du coup. Maintenant ma dame peut manger sa dame. Dame prend B1. Et après fou G2. Ici je joue dame prend A2. Et mon adversaire qui abandonne. Gros suspense. Je suis ultra content. Je sors surexcité. Je vais voir le coach qui m'a accompagné. Dans ce championnat du monde. On est ultra content. Et on attend les résultats. Et finalement. Le résultat tombe. Quelques heures après. Je termine 10ème du championnat du monde. Ce sera l'un des meilleurs résultats de l'équipe de France. Et ce sera vraiment l'un des moments les plus incroyables de ma carrière. J'appelle le coach qui m'a suivi durant toute mon enfance. Et vraiment j'appelle mes parents. Et vraiment. Je suis juste ultra content. C'est vraiment des souvenirs qui resteront gravés. A tout jamais. Sous-titrage ST' 501.